C'est maintenant le temps de la période des questions. La députée de l'Union européenne, Carleton, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui, évidemment, pour parler d'une augmentation du taux de l'électricité ici, et donc c'est complètement inacceptable. Et je voudrais mentionner que le ministre de l'Énergie avait dit de façon très cavalière que ce n'était qu'une augmentation d'un café par jour. Et après avoir relu les réponses de la première ministre de la session d'hier, ça m'inquiète un peu. Je lui ai demandé de quoi elle était au courant et quand. Elle a envoyé la question au leader parlementaire du gouvernement, ce n'était pas clair. Donc je ne comprends pas pourquoi la première ministre ne veut pas détailler ses conventions, ses conversations avec la présidente de la transition. Je voudrais savoir si... Je voudrais savoir si Monique Smith retournera dans cette chambre. Vice-première ministre ou leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, la première ministre a été très... a coopéré pleinement en ce qui concerne les centrales. En tant que leader parlementaire, j'ai travaillé avec l'opposition afin d'établir le comité permanent de la justice. Nous avons élargi son mandat et nous avons permis au comité d'appeler des témoins, de les céduler. Nous avons aussi aidé les gens à apparaître au comité. Mais je veux dire qu'en termes de ce gouvernement, M. le Président, le ministre de l'Énergie a apparu au comité plusieurs fois. Moi-même, je suis apparue au comité. Et la première ministre y a été deux fois. Complémentaire. J'ai demandé à la vice-première ministre si Monique Smith se présenterait devant le comité et si elle lui demanderait de se revenir de Washington. Je n'ai pas eu de réponse. Tout ce qu'on a, c'est le leader parlementaire du gouvernement qui nous dit qu'ils sont apparus au comité. Ils font de l'obstruction. Et donc, je devrais retourner au comité parce qu'on n'a pas la permission de siéger la semaine prochaine. C'est ce qui se passe avec le comité. Et hier, Peter Wallace a dit, je cite, « J'ai indiqué qu'il y aurait beaucoup de défis auxquels la première ministre ferait face. En ce qui concerne les centrales, il a parlé des documents que la fonction publique de l'Ontario l'inquiétait. J'ai demandé à la vice-première ministre quand est-ce que Monique Smith a dit à la première ministre le plan d'effacer les disques durs, le plan de M. Vincent. Attention, M. le Président. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, la députée doit être très prudente. Il y a une enquête de la PPO courante et elle vient ici, elle lance le plus de bouts possible et essaie de voir ce qui colle. Ce n'est pas une bonne stratégie. Nous avons coopéré pleinement avec le comité. Les membres du gouvernement qui sont venus, ils ont collaboré. Monique Smith est une employée de ce gouvernement. Elle sera disponible pour travailler avec le comité. Et nous essaierons de planifier une apparition devant le comité. Mais vous savez, nous attendons toujours les candidats conservateurs pour qu'ils se présentent devant le comité. Je devrais vérifier mes notes, M. le Président. Je crois qu'un candidat a reçu 16 invitations pour se présenter au comité. Et M. le Président, nous avons plusieurs questions pour lui. Les progressistes conservateurs ne veulent pas que nous connaissions leur plan d'annulation de centrale. Le complémentaire final, vous savez quoi ? Ce n'est pas les conservateurs qui sont sous enquête de la PPO, c'est son parti qui est sous cette enquête. Et c'est pour avoir effacé des courriels et avoir détruit des documents en ce qui concerne l'annulation des centrales de 1,1 milliard de dollars qui a épargné le siège de leur ministre des Finances, qui leur a permis d'avoir un gouvernement minoritaire qui a fait mal à la démocratie dans notre province. S'ils veulent parler de coopération avec le comité permanent de la justice, ils devraient en demander à ces députés de ne pas faire d'obstruction et ils devraient nous permettre de voir mon action. Député d'Alton, revenez à l'ordre. Député de Leeds-Granville, revenez à l'ordre. Je voudrais que vous arrêtiez de parler. Merci. Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, vous savez, la députée est ici depuis plusieurs années. Elle n'a toujours pas compris que de dire les choses plus fortes, ça ne fait pas en sorte que ça les rend vrai. Le fait est que c'est son parti qui a envoyé des appels automatisés lors de la dernière élection, enfin disant qu'il voulait se débarrasser des centrales. C'est son parti qui a envoyé des tweets sur Twitter qui ont promu d'annuler les centrales. C'est son chef qui a dit que s'il était élu premier ministre, cette centrale serait annulée. Et il a dit que ce serait un projet qui serait fait, fait, fait. M. le Président, tous les partis de cette chambre ont fait la même promesse. Et tout ce qu'on veut entendre de leur candidat, c'est qu'est-ce qui était leur évaluation des coudes pour l'annulation. Député d'Hamilton Est, Stony Creek, revenez à l'ordre. Et tout le monde, par le fait même. Nouvelle question. Le député d'Elgin de la Saxe-London. Merci, M. le Président. Bonne Pâques à tout le monde. Ma question est à la ministre des Services et aux Consommateurs. Vous savez quoi, Mme la ministre? Il y a quelques... Dans quelques mois, mon enfant apprendra à conduire. Nous essayons tous d'assurer la sécurité de nos enfants à partir du moment où ils voient le jour. C'est donc la première fois que mon enfant sera sur la route sans aide de ma part ou de la part de ma femme. Et vous savez, le Star a révélé que le ministère des Transports ne laissera pas la population connaître quels instructeurs de conduite n'a eu vu son permis d'enseignement retiré. Est-ce que vous allez protéger, Mme la ministre, nos enfants? Au ministre du Développement économique et des mines, Développement du Nord et des mines, M. le Président, je vais essayer de répondre à cette question. Certainement, tous les ministres prennent cette question au sérieux. Il y a évidemment des questions concernant... qui entourent plutôt la commissaire à la vie privée. Et donc, c'est difficile de faire des commentaires à cet effet. Et certainement, nous savons, nous respectons tous le droit des gens à la vie privée. Les écoles de conduite doivent avoir un permis afin d'enseigner aux jeunes. C'est la responsabilité de l'école de s'assurer que les instructeurs qu'ils emploient ont les permis nécessaires. Il faut les surveiller de près. Et c'est la responsabilité de l'école de s'en tenir aux critères provinciaux concernant cette question. Merci, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, c'est typique du gouvernement. On pose des questions sur le transport, sur la protection des consommateurs. Et c'est le ministre du Développement du Nord et des mines qui nous répond. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas au ministre des Riches et des Nouveaux-Unis de le répondre, ton cahier à train? M. le ministre, nos enfants apprennent à conduire. On met leur sécurité entre les mains de leurs instructeurs. Mme la ministre, vous devriez répondre à ma question. Nous, nous attendons à ce que nos enfants puissent apprendre à conduire et avoir un instructeur qui a un bon permis, un permis valide. Le ministre des Transports devrait s'assurer que les personnes qui enseignent à nos enfants à conduire devraient respecter les normes. Et pourtant, dans le Toronto Star, pendant un an, il y a 300 instructeurs qui ont perdu leur permis et on ne peut pas publier leur nom. Ce sont des instructeurs qui ont vendu de l'alcool, des cigarettes aux jeunes ou même des gens qui ont juré contre ces élèves. Et donc, je veux savoir ce que vous allez faire à cet effet. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. M. le ministre, le député devrait comprendre que la question se retrouve entre les mains de la commissaire à la vie privée. Et ce n'est pas approprié pour moi de commenter le processus de son enquête. Je suis certain que vous comprenez. Évidemment, nous devons respecter le processus. Le fait est qu'il y a une liste d'instructeurs approuvés, une liste d'écoles de conduite approuvées qui est affichée sur le site Web du ministère des Transports. C'est là pour que tout le monde le voie. Et donc, de choisir une école de cette liste assure un choix qui est sécuritaire. Ce sont des écoles approuvées qui ont des instructeurs qui ont tous les permis nécessaires pour enseigner. Encore une fois, vous savez, le processus est devant. La commissaire à la vie privée. Complémentaire final. Vous savez quoi, je ne sais pas pourquoi la ministre ne peut pas lire elle-même ces notes qu'elle a envoyées au ministre du Développement du Nord. Mais vous savez quoi, le gouvernement n'est pas transparent en ce qui concerne les centrales. Ils essaient de sauver leur peau, c'est normal. Mais lorsqu'on parle des jeunes conducteurs, on veut que le gouvernement soit plus ouvert et transparent. Mais on parle ici d'une banque de données, des ministères, et les parents veulent savoir si l'instructeur qui éduque leurs enfants se retrouve sur la liste des instructeurs qui ont perdu leur permis. Je veux savoir pourquoi le ministère continue d'échouer au premier jour. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Encore une fois, M. le Président, c'est une question qui est prise au sérieux par tout le monde. La province a lancé un processus avec la commissaire à la vie privée. Le ministre de Marie voudrait certainement confirmer que nous suivons de près les écoles de conduite et nous faisons les changements nécessaires lorsqu'ils nous sont amenés. Évidemment, les consommateurs sont en mesure de prendre une bonne décision. Il y a des écoles de conduite approuvées qui sont affichées sur le site web du ministère. Et certainement, de choisir une école sur ce site web, c'est la meilleure façon de s'assurer que les jeunes conducteurs reçoivent le renseignement d'écoles approuvées, d'instructeurs qui ont les permis nécessaires. Et c'est la façon dont on fonctionne. Intervention du Président. Bien que c'était assez innocent, je veux que ce soit continu. Je voudrais rappeler aux députés qu'on ne parle pas de la présence ou de la non-présence des députés dans cette Chambre. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Mes questions s'adressent à la vice-première ministre. L'été dernier, nous avons reçu les conseils de Sean Cusack et il y a eu des ordinateurs qui ont été saisis dans un bureau à 180 Elgin Street. Et je voudrais savoir quand est-ce que le gouvernement a été mis au courant. Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je peux parler simplement pour moi en tant que ministre des services gouvernementaux. J'ai entendu parler de cette situation et j'ai eu les détails ce matin seulement et que j'ai entendu au comité permanent de la justice. Il y a eu des rapports des médias aussi concernant l'enquête de la PPO. À cet effet, je voudrais rappeler à la députée encore une fois, en tant que ministre, je me suis assurée que je ne m'implique pas dans l'enquête de la PPO. Je lui demanderai de faire la même chose. Complémentaire. Monsieur le Président, c'était les experts du gouvernement qui avaient peur qu'un ordinateur était accès, que quelqu'un avait accès à cet ordinateur et l'effaçait. Je ne parle pas de la PPO ici. Je parle du gouvernement et de leur propre personnel à l'interne. Certainement, les experts ont donné de l'information au ministre responsable. Est-ce que le ministre peut nous confirmer que ça s'est vraiment produit? Le ministre, monsieur le Président, il y a une enquête de la PPO qui est courante et j'ai été très claire. L'été dernier, j'ai eu une discussion avec mon sous-ministre de cette époque et vous savez, il m'a dit, il y a une enquête de la PPO qui est en cours. Le ministère coopérera et fera du travail et travaillera avec eux. Est-ce que vous voulez recevoir de l'information? Et j'ai dit non parce que moi-même, mes membres du personnel veulent demeurer hors de cette enquête parce que ce serait inapproprié pour moi de connaître les détails de cette enquête. Mais j'ai demandé au sous-ministre de faire en sorte que le ministère coopérerait complètement avec la PPO tel qu'il est approprié. Complémentaire final, monsieur le Président, le vice-primeur ministre peut-elle nous dire si le personnel a utilisé ces ordinateurs à travers? Merci, monsieur le Président, ministre. J'avais anticipé cette enquête à la Paris-Mainson. Je voudrais parler aux députés d'Ottawa-Sud en comité. Je voudrais dire que le document de la Cour dit clairement que la PPO et le ministère coopèrent avec la PPO. Ils vont se pencher sur 52 disques durs et que 22 de ces disques durs ont été accédés grâce à ce code. Je peux rassurer la chef du troisième parti, que le député d'Ottawa-Sud, qui travaillait à Ottawa pour le premier ministre, et que son ordinateur n'a pas été accédé. Nouvelle question, l'idée du troisième parti, ma question s'adresse à la vice-primeur ministre, que la moquerie de l'opposition ait l'idée de demander des comptes au gouvernement dans un scandale de 1,5 milliard de dollars. Ce n'est pas la meilleure chose pour ce gouvernement, que la vice-première ministre peut-elle nous dire quelles sont ces personnes qui ont eu accès à cet ordinateur à Ottawa? Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas bien, que le chef d'un parti politique qui donne des conseils au gouvernement pour s'ingérer dans l'enquête de la PPO. Donc, je suis déçu, M. le Président. Nous, on a décidé de ne pas s'ingérer dans l'enquête. La réalité... Intervention du Président. Poursuivre. La réalité que la PPO a identifié 24 ordinateurs qui ont été accédés. Et si le député veut vérifier le document de la Cour pour la liste des individus qui étaient titulaires de ces ordinateurs, je voudrais confirmer, ils peuvent confirmer, et je peux vous confirmer que l'ordinateur du député d'Ottawa-Sud n'a pas été accédé. Complémentaire, je ne sais pas, je crois que vous avez une obligation ministérielle de savoir ce qui se passe au sein de son propre ministère. Donc, vous avez manqué à votre devoir. Alors, vice-première ministre, peut-elle nous dire quel type d'information a été retrouvée sur ces ordinateurs à l'intervoi des députés parlementaires du gouvernement, M. le Président? Une fois de plus, ce qui ne va pas, c'est que la chef du troisième parti veut mener une enquête en chambre, mais pire encore, c'est la chef du néo-démocrate que faire des jeux d'enquête au lieu de poser des questions en matière de transport, de santé et ou des enjeux du jour. La réalité est que le document de la Cour est clair, qu'il y a eu un certain nombre d'ordinateurs qui ont été accédés grâce à un mot de passe et avec le nom de ces personnes. Quant au détail de l'enquête, je vais laisser la police faire son travail et je vais les laisser obtenir leurs propres conclusions et non pas comme, contrairement à la chef du troisième parti. Seuls les libéraux peuvent être découpés de la réalité ici, arrogant, parce qu'ils pensent que nous, on fait un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est notre responsabilité de faire, de poser ces questions. Et on assume cette responsabilité très au sérieux. Ce gouvernement, ils ont prétendu qu'ils ne connaissaient rien concernant l'enquête, que leur propre personnel mène. Et finalement, ils ne reconnaissent même pas les personnes, les libéraux qui ont travaillé avec eux au cours de la dernière décennie, alors qu'on fait face à un scandale de 1,1 milliard de dollars. Et qu'ils ne savent même pas que la signature est que nous, on perd la facture d'électricité la plus élevée. Quand est-ce que chaque gouvernement va commencer à répondre aux questions ? Vous savez quoi, M. le Président ? Le moment est venu pour la chef du troisième parti qui descend de ses grands choix, de ne pas s'ingérer dans l'enquête de la PPO. Nous ne voulons pas interférer, s'ingérer dans la PPO, parce que le commissaire est venu devant le comité. Et parce que cela pourrait nuire à l'enquête menée par la PPO, la chef des néo-démocrates ne veut pas avoir l'argent et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre. C'est une ingérence inappropriée qui refuse les faits et la façon dont elle l'a fait. Et si quelqu'un devrait s'excuser, c'est la chef du parti néo-démocrate. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, la Banque du Canada a revisé son taux de croissance de 2,5 à 2,3 %, à la suite d'un rapport de l'Institut Fraser qui dit que l'économie de l'Ontario traîne l'économie du Canada qui va continuer. Nous savons qu'il y a un manque à gagner de 4,6 milliards de dollars dans le budget. Ceci étant dit, c'est-à-dire que vous ajoutez 5,5 milliards de dollars que vous voulez dépenser. les ministres des Ontariens ont bien compris. Vous ne savez pas calculer. Quand est-ce allez-vous admettre à la Chambre que vous n'avez aucun plan pour économiser les troupes à l'Ontario? Le ministre des Finances, on a eu un budget l'année dernière. Nous avons atteint nos cibles plusieurs années à l'avance. Nous avons maintenant un gouvernement qui coûte le moins au Canada grâce à nos mesures d'austérité. Nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer également à reconnaître et nous allons dire au monde qu'est-ce qui se passe concernant nos chiffres. Et nous allons également éliminer le déficit d'ici 2017-18. Pendant ce temps, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire, investir dans l'avenir pour avoir une prospérité économique. L'opposition veut que nous coupions les investissements en soins de santé et en éducation au détriment de l'Ontario pour leurs propres intérêts politiques. Et ce n'est pas ce qui nous préoccupe, nous, de ce côté de la Chambre. Bien, on l'a entendu du ministre des Transports qu'il y aura des coupures en éducation et en soins de santé. Nous avons vu un manque de respect flagrant pour les données publiques de la province à la suite du scandale de 1,1 milliard de dollars pour sauver quelques sièges. Nous avons maintenant quelque chose qui coûte plus cher au Canada. Nous avons le troisième plus bas taux de création d'emplois au Canada. C'est la moitié du Canada. Et votre réponse est que vous voulez dépenser davantage, augmenter les taxes, la facture d'électricité. Tous les experts nous disent que si l'Ontario adopte des politiques plus intelligentes et diminuer les taxes, on pourra améliorer l'économie. Est-ce que votre budget va inverser maintenant cette spirale vers le bas? M. le Président, l'Ontario, plus de 108 % des emplois sont revenus depuis la crise économique. Nous avons pris les mesures nécessaires pour créer des emplois grâce à nos budgets à 4 heures le 1er mai concernant ces mesures. Ces mesures que l'opposition ne reconnaît pas. C'est-à-dire qu'il faut continuer à investir dans l'économie et créer un climat dynamique pour les investissements, pour créer des emplois spécialement chez les petites entreprises. Plus d'occasions pour tous les Ontariens. Et nous allons continuer de le faire. Et en outre, avec l'avenir, nous allons faire, contrairement à eux, nous allons continuer à appuyer les entreprises et les publics d'Ontario. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les libéraux ont un long bilan de promettre quelque chose et de ne rien faire. C'est encore la même chose pour le transport en commun que Chanel à Waterloo. Ils nous ont promis deux trains, deux par jour. Puis ils ont changé d'idée qu'il y aurait un train GO express qu'il n'y serait pas. Et le ministre a trouvé un nouveau plan pour avoir alerté en disant le président de GO que nous serions chanceux si on a quatre trains par jour, haute vitesse, rails ou juste quatre trains pour la région de Waterloo-Kitchener, vice-première ministre. Le ministre des Transports. Monsieur le Président, je manque de souffle, mais je suis heureux d'être ici. Nous allons acheter des rails. C'est l'étape finale de la conclusion d'un accord pour la région de Kitchener-Waterloo. Les négociations, cependant, ont été difficiles. Nous voulons avoir un train GO bidirectionnel. Et nous aurons un train haute vitesse à 340 km en heure vers Kitchener-Waterloo. Et ce qui va transformer le transport dans cette région complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Peut-être le problème, c'est que le ministre ne comprend pas pas le train deux fois par jour bidirectionnel. C'est-à-dire le train de Toronto puisse aller à Kitchener tous les matins parce qu'il y a de l'emploi. Présentement, il y a seulement quatre trains. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils mettent l'accent sur garder leur propre emploi au lieu de créer des emplois pour le reste de l'Ontario. La ville de Kitchener, Goal-Fontario, ils veulent avoir un train GO quatre fois par jour. Et même le gouvernement en met que les trains GO va créer 35 000 emplois. Au lieu de trouver, de créer des emplois, travailler à principalité, vous vous faites de la distraction. Arrêtez la pendule. ministre de l'Éducation, rappel à l'Ordre. Ed Lincoln, rappel à l'Ordre. Vous n'aidez pas. 32 000 emplois à créer. Au lieu de travailler avec les municipalités et financer les plans locaux, vous promettez tout pour distraire le reste de la population contre votre mauvaise gestion. Merci. Ministre, je voudrais remercier le député pour sa question, Michael. Et je voudrais lui poser la question si elle accepte une question S. Nous allons avoir un train chaque jour, deux fois par jour. Dans les deux directions, les dépenses ont été effectuées pour accélérer le processus. J'ai rencontré Carl Roser, le maire Montaner, Todd Gray, John Malloy, Miss Sandoz, Deb Mathieu. Nous avons travaillé avec les élus municipaux et les gens veulent un train haute vitesse. Accès à l'aéroport d'ici de Centreville en une heure et de London et des trains de 340 000 à l'heure, technologie canadienne. Oui, on va faire ça. Nouvelle question. Député de Scarborough-Gilwood, ma question s'adresse au ministre du Travail. Un grand nombre de groupes communautaires et d'organismes, le 15 avril. Arrêtez. Député de Hamilton, S. Tony-Quick, rappel à l'ordre. Et celui de Trinity Spedina. Député de Hamilton-Lawrence, je n'ai pas besoin de votre aide. L'égalité salariale est reconnue à l'échelle mondiale aux États-Unis, Australie et des États de l'Union européenne. Hier, nous sommes venus, la première province, pour reconnaître ce rappel important sur l'égalité salariale hommes-femmes. Ce jour a été choisi par les groupes communautaires pour représenter le nombre de jours où les femmes doivent travailler davantage pour avoir le salaire équivalent à celui des hommes. Pouvez-vous nous dire, et aux gens de l'Ontario, qu'est-ce que votre ministère fait pour améliorer la situation en matière d'équité salariale? Le ministre du Travail, merci, M. le Président. Merci à la députée de Scarborough-Gillwood pour cette question. Nous voulons reconnaître la contribution des femmes en matière d'égalité pour une société plus juste, plus prospère en Ontario. Je sais que le ministre responsable des Affaires aux femmes va parler des mesures prises pour améliorer le statut des femmes en Ontario. Nous sommes très fiers que notre ministère a pris des mesures pour améliorer la situation des femmes sur le milieu du travail. Nous avons modifié la législature en matière de travail et en matière de salaire bénéfique. Je voudrais remercier les employés du Bureau de l'égalité salariale pour résoudre les plaintes en matière de compensation ou rémunération des employés ou dans des domaines où c'était les femmes qui travaillent le plus souvent. Donc, nous avons demandé au Bureau d'avoir une table ronde pour combler l'écart salarial entre les hommes et les femmes. J'ai hâte de répondre à la complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, ministre, pour cette réponse. Je sais que notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour augmenter le salaire minimum. Cette augmentation est pour les femmes un impact direct. Je suis fier également qu'on aide les femmes en milieu de travail pour renforcer leur protection en milieu de travail. Je sais que le Bureau de l'égalité salariale travaille très dur pour informer les employés et les employeurs concernant leurs droits et responsabilités. Cependant, même avec toutes ces mesures concrètes, l'inégalité salariale hommes et femmes demeure encore. Est-ce que le ministre veut partager avec nous qu'est-ce que le ministère fait pour combler l'écart salarial entre les hommes et les femmes, pour que les femmes puissent participer pleinement à l'économie? Le ministre responsable délégué à la condition féminine. Merci de me permettre de répondre à la deuxième partie de la question et à la députée de Scarborough-Gilwood concernant cet enjeu. Je voudrais remercier le Bureau de l'égalité salariale sur la table ronde qui a eu lieu sur l'inégalité salariale. Nous voulons prendre des mesures concrètes pour améliorer l'égalité salariale entre hommes et femmes et combler cet écart. On a fait la preuve en aidant les femmes pour avoir de meilleurs emplois grâce à des investissements en éducation, programmes de formation et à une commission. Des milliers de femmes ont reçu une formation en éducation pour avoir un meilleur emploi. Le gouvernement a investi de façon importante en soins de garde et en maternelle à temps plein. Nous allons continuer à prendre des mesures pour combler l'écart salarial homme et femme. Je suis députée de Muscoka depuis que vous êtes vice-première ministre. Il y a eu un rapport publié concernant l'enquête au service d'ambulance aérienne et les annulations de centrales à gavre. et qu'il y a eu des prestataires de services qui ont reçu des mandats. Est-ce que vous êtes d'accord que la vérificatrice générale devra avoir les outils pour s'assurer que les contribuables ont l'argent, ont ce qu'ils en ont pour leur argent ? Vice-première ministre, ministre des services gouvernementaux, merci Monsieur le Président. Je sais que l'honorable député va déposer un projet de loi devant la Chambre cet après-midi, et que j'ai hâte d'en débattre cet après-midi. Je crois qu'on reconnaît tous le rôle important joué par la vérificatrice générale, et on a hâte également d'avoir le bureau de la responsabilisation financière à l'offre. Nous voulons équilibrer, comme par exemple ceux qui ont affaire avec le gouvernement, c'est l'équilibre que nous voulons avoir et j'espère qu'on en débattra cet après-midi et de ce côté de la Chambre. On a hâte d'entendre le débat et d'entendre les présentations et d'y participer complémentaires. Merci Monsieur le Président. À la vice-première ministre. Il y a un certain nombre de vérifications qui sont en lieu, un examen des centres d'accès aux soins communautaires, l'utilisation des compteurs intelligents, aussi bien que le programme de maintien des routes. C'est des enquêtes où il a de l'argent public qui va à des organismes indépendants. Le vice-première ministre, est-ce que vous allez adopter ce projet de loi afin d'assurer qu'on ait une bonne rationalisation des ressources et une bonne valeur pour son argent ? Est-ce que vous avez appuyé le projet de loi 190 qui sera débattu en deuxième lecture pour donner les outils à la vérificatrice générale ? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est important qu'on reconnaisse le besoin de plus de transparence et de revabilité. C'est pourquoi, de ce côté de la Chambre, nous avons pris plusieurs mesures pour le faire. Et on a reconnu que le gouvernement de l'Ontario, par exemple par l'Institut Cédiao, que le gouvernement ontarien est un des plus transparents et redevables au Canada. On a été les tout premiers en termes d'intégrité et on a reconnu le travail que le bureau du vérificateur général a fait, et non seulement pour les résultats derniers, mais aussi par la suite pour assurer qu'il y a l'intégrité. On fait ça avec le Trésor, le rapport sur le Conseil du Trésor. On veut s'assurer qu'il y ait une bonne rationalisation des ressources. Nouvelle question, le député de Bramley-Gormont. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les libéraux continuent à insister qu'ils veulent l'ouverture et transparence suite au scandale d'annulation des centrales au gaz d'1,1 milliard de dollars et de l'effacement des disques durs. Mais aujourd'hui, ce qu'ils font, raconte toute une autre histoire. Ils ont arrêté d'arrêter le comité de la justice qu'ils puissent siéger. Les Ontariens veulent des réponses. Pourquoi? Les députés libéraux ont essayé d'arrêter le comité de la justice qui siège le leader parlementaire du gouvernement. Je suis content de mettre à jour l'honorable député, tous les députés. Le comité de la justice a décidé de siéger la semaine prochaine, mercredi matin et jeudi matin et après-midi. C'est curieux. Comment est-ce que le député peut se réunir pendant la période des questions? Le comité a ce pouvoir et autorité. C'est parce que moi, en tant que leader parlementaire, j'ai négocié avec l'opposition selon l'orientation de la première ministre qui aimerait que ce comité ait cette responsabilité pour qu'il puisse siéger quand c'était le meilleur intérêt de la population. et on va avoir des audiences la semaine prochaine. Question complémentaire. Pour informer le leader parlementaire du gouvernement, j'étais en comité et les députés du parti libéral ont voté contre le fait que le comité puisse siéger. Et ils ont dit, ils disent qu'ils veulent avoir de la transparence, mais ils ne veulent pas une enquête. Ils veulent avoir de la transparence, ils ne veulent pas que le comité de la justice siège plus longtemps. Ils disent oui à la transparence et ils font autrement. Pourquoi ils sont contre la transparence et la redevabilité du gouvernement parlementaire du gouvernement? Monsieur le Président, encore une fois, nous avons un comité de la justice, et c'est peut-être un peu vieux jeu, mais ça réunit à la demande de la présidence du comité. Je dis aux députés de l'Assemblée législative, ils n'ont pas une enquête, il y a plus de l'opposition que nous. Cela veut dire essentiellement que l'opposition aide à diriger les travaux du comité. En même temps, nous sommes tous d'accord. Laissons que le comité fasse son travail et je demande à l'honorable député, c'est la période des questions. Je suis surpris qu'il n'a pas de problème quant à l'éducation, la santé ou d'autres questions qu'il veut soulever auprès du gouvernement aujourd'hui. Nous sommes prêts à répondre à de telles questions. Nouvelle question du député de Toby Connor. Monsieur le Président, ma question est pour la procureure générale, Madame la Ministre Madeleine Meyer. La représentation autochtone dans la justice, c'est une question importante. Comme vous le savez, et comme l'ancien Président Peter, je le sais, Monsieur Frank Jakobowski a déposé un rapport qui indique des recommandations importantes pour avoir plus de représentation autochtone dans le système de la justice. Et on a un comité de mise en œuvre pour adresser les recommandations du juge, ancien juge Jakobowski. Et on donne des conseils au procureur général sur la question des Premières Nations. Ma question est la suivante. Est-ce que le procureur général va informer la Chambre des mesures prises pour solidifier et renforcer la relation entre les peuples autochtones et le système ? Monsieur le Président, je veux remercier le député de Toby Connor de sa question. Monsieur le Président, le rapport de Monsieur Jakobowski aide le rapport au ministère à bâtir sur ses efforts d'améliorer la participation des gens des Premières Nations dans les jurys et renforcer notre système de justice dans l'ensemble. La nouvelle aide qu'on a créée, la nouvelle poste de procureur général adjoint pour la justice autochtone. Et cette personne sera recrutée par un processus ouvert basé sur le mérite ce mois. C'est la première recommandation qui est adoptée en consultation avec le comité de mise en œuvre des jurys formée en 2013, en septembre, qui est une autre adoption. Et je veux prendre l'occasion pour remercier le juge Jakobowski de son rapport excellent. Merci. Question complémentaire. Merci pour votre réponse et la contribution de Monsieur Jakobowski. Monsieur le Président, je pense que notre mesure fait un changement à la participation des Autochtones dans le système ontarien pour améliorer la participation aux jurys. Nous savons que par l'Ontario, à travers l'Ontario, les Premières Nations sont sous-représentées non seulement dans les jurys, mais dans tout le travail des tribunaux, procureurs, greffiers, etc. Est-ce que la Ministre peut nous dire comment ces recommandations vont nous aider dans le partenariat avec les peuples autochtones? Le Ministre des Affaires autochtones. Merci Monsieur le Président. L'addition d'un procureur général adjoint pour la justice autochtone, c'est une bonne mesure pour améliorer la justice et remplir une recommandation du juge Jakobowski. Ce nouveau poste va renforcer la relation entre les Autochtones et le gouvernement. Il va rendre plus confiance entre les peuples autochtones et non autochtones. et ça va mener à un nouveau programme de soutien pour les peuples autochtones. Et en partie de l'effort pour trouver le meilleur candidat pour ce poste, le processus de recrutement va faire avoir beaucoup de contacts chez les Autochtones à travers le Canada. Ma collègue, la procureure générale et moi, on va continuer à avancer pour adopter les recommandations du rapport et continuer le travail pour assurer une bonne représentation des Autochtones dans le système de justice. Merci. Une nouvelle question, le député de Perth Wellington. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. La résolution de député que j'ai déposée pour avoir une réforme de l'assurance de responsabilité pour les municipalités est censée être adoptée en juin. Ça a reçu de l'appui de l'Association des municipalités de l'Ontario, le Bureau d'assurance du Canada, des assureurs et plus de 200 municipalités et beaucoup d'appui. Ça a été débattu et a reçu beaucoup d'appui des députés de tous les côtés. Ça fait déjà presque deux mois. Depuis que vous êtes devenu procureur générale, qu'est-ce que vous avez fait sur ce dossier et quand il sera a-t-il adopté ? La procureure générale, Monsieur le Président, la réforme de la responsabilisation légale, juridique plutôt, c'est une question complexe et c'est une préoccupation des municipalités depuis un peu de temps, je le sais. L'Association des municipalités de l'Ontario a demandé au gouvernement de prendre en ligne de compte l'impact de la loi sur l'assurance municipale quant à la responsabilité civile et conjointe. Le ministère du gouvernement général a travaillé avec l'AMO, l'Association des municipalités de l'Ontario, pour développer des moyens à résoudre les préoccupations des municipalités. La période de consultation a été rallongée et on va le conclure d'ici jeudi, le 16 avril 2014. Aujourd'hui, c'est la même réponse, Madame la Présidente, que j'ai reçue quand j'étais conseiller municipal à North Perth. Je sais que cette ministre a une nouvelle dans le poste, mais il faut qu'on fasse le travail. Ce n'était jamais une priorité pour ce gouvernement et j'espère que la ministre fera davantage. L'Association des municipalités de l'Ontario, interruption du Président, ministre en portefeuille, vous ne pouvez pas chahuter de sièges différents. Je vous entends n'importe où vous êtes. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. L'Association des municipalités de l'Ontario, beaucoup de municipalités, appuie un modèle combiné qui placerait des limites raisonnables sur les dommages et intérêts. À Perth, Wellington, il y a un clou de Stratford de Wellington, demande de vous appuyer. Le temps des consultations est terminé. Quand vous allez respecter la volonté de la Chambre, il n'y a plus de temps. La procureure générale, comme le député l'a dit, il y a certaines municipalités qui l'appuient et d'autres qui ne l'appuient pas. On a examiné des modèles utilisés ailleurs. On a examiné les modèles utilisés aux États-Unis en particulier. Et il y a tout un inventaire d'approches, d'un responsabilité où chaque défendeur est responsable des dommages causés par lui. Il s'est controversé parce que cela veut dire qu'un demandeur qui est très blessé doit souffrir des pertes. Donc, on a étudié ce qu'on fait à la Saskatchewan et on est en consultation et on travaille là-dessus dans notre ministère. On va informer le député plus tard sur la solution. Merci. Nouvelle question, le député de Niagara Falls. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La région du Niagara a un taux de chômage le plus élevé en Ontario. Les conseils municipaux à Sainte-Catherine ont adopté à l'unanimité une motion pour faire des investissements, une stratégie d'investissement et d'emploi en coopération avec d'autres municipalités, l'association industrielle de Niagara. On a rencontré des entreprises qui veulent créer des emplois. Et les conseillers régionaux, aussi bien que les chefs de file municipaux, veulent faire beaucoup pour créer des emplois. Les remises fiscales ne créent pas d'emplois et il faut appuyer les leaders municipaux pour créer de l'emploi. La vice-première ministre, le ministre du Développement économique du commerce et de l'emploi. Merci, M. le Président. Et j'apprécie la question aussi. C'est important de comprendre que la région du Niagara a des défis très importants. Vu la dépendance par le passé et du présent sur le secteur manufacturier, c'est rafraîchissant de voir le travail fait par les citoyens et les chefs politiques et d'entreprises. Et la société de développement économique pour la région, dans l'ensemble, comprenne que en partenariat, on peut avancer avec de meilleurs résultats. Et même si le taux de chômage est inacceptable, il a baissé déjà depuis un an et il a des initiatives de création d'emplois de ce gouvernement. On a vu des résultats et la baisse du taux de chômage et plus d'emplois dans le secteur manufacturier. Question complémentaire, les gens du secteur manufacturier disent qu'il y a le danger que les gens viennent aux États-Unis pour prendre leurs employés. Et il y a de l'électricité, Hydro One qui est vendu à la perte, fait que des fabricants dans l'État de New York ont des frais d'électricité moins élevés. Donc ils sont en concurrence déloyale avec cette province. Est-ce que ce gouvernement va réparer le système d'énergie qui n'aide pas les entreprises intérieures et fait chasser des emplois du Niagara à l'État de New York ? Au ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, le député doit se rafraîchir ses connaissances des faits. On avait un système qui ne fonctionnait pas. Maintenant, on a un système où il y a des surplus. Et donc on a une situation d'un système énergétique. On a créé un programme IEI qui crée de l'énergie pour des gens qui créent de l'emploi. À 50% du tarif régulier, on a lancé 7 programmes à Pembroke, à Renfrew, 140 emplois qui ont été créés en utilisant ce programme pour relancer une usine, une papeterie qui était arrêtée. Nous sommes concurrentiels partout avec nos programmes industriels. On va continuer à avoir une évolution. Et nous sommes concurrentiels avec les États du nord des États-Unis et dans le secteur industriel. Et j'invite le député à venir dans mon bureau. On va voir tous les programmes qui existent et les avantages. Merci. Nouvelle question, le député de Vente. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Pour beaucoup d'aînés, la physiothérapie est très importante pour sortir de la maison, pour faire des achats d'épiceries, prendre des sports ou se promener avec ses petits-enfants. Et beaucoup d'aînés en Ontario doivent utiliser la physiothérapie pour les aider avec leur mobilité. Et c'est pourquoi on se pose des questions avec les changements, s'il y aura arrêt de soins ou si ça sera plus difficile. J'ai annoncé hier qu'on va investir 800 000 $ pour ajouter cinq nouvelles cliniques de physiothérapie fondées avec financement public dans ma circonscription. Est-ce la ministre peut-être nous dire comment cet investissement va aider les aînés à Vente? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci au député de Vente. Il défend les aînés dans sa circonscription. Et je suis d'accord avec le député que la physiothérapie assure que les aînés puissent avoir des vies actives. Avant qu'on avance avec notre plan de physiothérapie pour les Ontariens, les aînés, dans beaucoup de collectivités, n'avaient pas accès à des services de physiothérapie financés. Les délais d'attente étaient trop longs. Maintenant, on double le nombre de cliniques de physiothérapie financées de façon par les déniers publics. Et ça veut dire que 90 000 plus d'Ontariens auront accès à des services de physiothérapie. Avant, notre investissement va donner l'accès à 2 000 particuliers. Et en même temps, on finance les centres d'accès aux soins communautaires pour qu'on puisse avoir des services de physiothérapie à domicile à beaucoup d'aînés. Merci. Je remercie la ministre de sa ministre et qu'elle reconnaît le travail d'appui aux aînés. Il y a deux ou trois vendredis, le ministre délégué aux aînés et la ministre de la Santé étaient dans masse et conception à une table ronde pour discuter des enjeux importants pour les aînés. Et j'étais très content d'entendre que le ministre délégué et la première ministre faisaient beaucoup de travail. La population à Vannes, comme partout dans la province, vieillit, ce qui est un problème pour le réseau de santé. Et je sais que la ministre de la Santé veut s'assurer que le service Mackenzie à Vannes donne bon service. Mais on reconnaît que la promotion de la santé est importante pour empêcher que les gens aillent à l'hôpital en premier lieu. Est-ce que la ministre peut nous parler d'autres investissements à Vannes pour que nos aînés n'aillent pas aux urgences? Tout à fait. L'hôpital Mackenzie-Vann sera complété à temps et nous avons fait tous les efforts pour faire avancer le projet. Cependant, la prévention est essentielle d'abord et avant tout. C'est pourquoi nous avons ajouté à notre budget de soins à domicile et communautaire par 6 % pour veiller à ce que les aînés puissent obtenir des soins de haute qualité à la maison. Et nous avons créé aussi des liens communautaires visant le même effet. Et dans le cadre de la réforme de physiothérapie, nous élargissons les cours d'exercice communautaire afin de joindre davantage d'aînés pour profiter de ce service gratuit, financé publiquement et offert à 130 000 aînés, y compris 10 000 aînés par les Aireless de la région de Toronto. Merci, M. le Président. Question au ministre de la Formation des Collèges et de l'Université. Comme vous le savez, l'Institut de la technologie de l'Ontario a été établi sur un modèle nouveau avec le Collège Durham, en partageant certains aspects pour leur fonctionnement et leur exploitation. Ça a bien fonctionné au début, mais le modèle des services partagés n'a pu aller de l'avant. Il y a eu donc une scission des services et le Collège de Durham a dû payer 3,2 millions de dollars en plus de les coûts non budgétés pour voir le personnel donc congédié réembauché. On s'attend donc à payer encore une fois 500 000 dollars ou plus. Pouvez-vous vous engager à revoir donc les opérations du Collège Durham et afin que tout soit servi au mieux? Et c'est une de ces questions que je suis heureux de recevoir dans cette Assemblée car cela me donne l'occasion d'annoncer à l'Assemblée législative que Durham et UIT doivent faire tout à leur pouvoir pour faire revivre ce partenariat qui est un modèle en fait pour tous dans la province. Mon travail n'est pas de micro-gérer ces partenariats et ces arrangements de ces modèles partagés. Cependant, mon travail c'est de transmettre une attente à toutes les parties qui vont faire du mieux au mieux dans l'intérêt de tous les étudiants. J'étais au Collège Durham récemment, j'ai rencontré Don Levissa qui m'a parlé du partenariat du modèle fantastique qui est utilisé et on peut faire davantage et il faut que même Corrie je le tire. Eh bien, M. le Président, la division des TI pourrait être les prochains touchés par le démantèlement des services partagés. Le Durham Collège doit peut-être donc déménager vers UIT et cela pourrait toucher le budget du Collège Durham car ce sont eux qui ont le contrat d'origine. Pouvez-vous nous dire dans le meilleur intérêt des travailleurs syndiqués qui travaillent à Durham et qu'il sera donc l'impact, pour assurer que l'impact budgétaire sera minimisé? M. le Président, mes attentes envers tous nos partenaires c'est qu'il y aura équité dans tout ce qu'ils font. De plus, il faut que tout ce qui soit fait soit fait dans l'intérêt de leurs étudiants, de leurs élèves. Nous avons tous l'intérêt de voir notre système postsecondaire par les yeux, dans l'optique de nos étudiants. Mon fils a fait demande pour aller à Durham et peut-être que j'ai un petit conflit ici, mais ce qui m'étonne, c'est l'interaction entre les étudiants universitaires et les étudiants du Collège et le fait qu'on peut passer de l'un à l'autre. C'est un modèle fantastique. Il est important de travailler ensemble pour continuer à s'occuper des intérêts des étudiants. Alors, le député d'État, M. Lee Cocker. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et les Mines. Le gouvernement a annoncé que le transport, la société du transport, des remises à neufs de Polar Bear Express restera entre les mains, donc restera bien vivant entre les mains du gouvernement. Cependant, ce sont des emplois à temps partiel qui n'offriront pas un avenir, une carrière, et cela met de l'ombre sur les intentions du gouvernement pour la société du transport du Nord de l'Ontario. Alors, j'étais très heureux d'être à North Bay il y a quelque temps pour annoncer que l'on gardera bien vivante quatre des cinq divisions de la Commission de transport du Nord de l'Ontario et que nous serons en mesure d'offrir 17,6 millions au Polar Express, ainsi qu'aux frettes sur rail et aux autocars également. Nous comprenons qu'il faut faire des transformations dans cette division et le travail que l'on fait avec Métrolink nous permettra d'ajouter des synergies. Et nous avons donc un plan à long terme, M. le Président. Notre engagement est solide pour garder donc la Commission entre les mains du public et du gouvernement. M. le Président, la population du Nord de l'Ontario a atteint depuis deux ans. Bon, vous avez lancé le comité qui a fait du très bon travail pour une planification à long terme. Maintenant, on a eu un projet de remise à neuf d'une partie, donc, du matériel roulant de la Commission. Et nous ne voulons pas ce plan-là. Nous voulons savoir qu'il y aura une alliance stratégique avec Métrolink. Nous voulons être absolument certains de cela. Vous devez confirmer cela. Vous êtes capables de le faire parce qu'on a perdu le contrat il y a quelques années. C'est là qu'on a compris ce que vous essayez de faire avec la Commission. Ministre, merci beaucoup, M. le Président. D'accord. Bon, nous sommes très engagés à des plans à long terme pour la Commission de transport Ontario-Northland. Et nous ne voulons pas minimiser le travail acharné qui a été fait par le comité consultatif du ministre. Et nous voulons une transformation complète. Le comité va demeurer en place. Lorsque j'ai annoncé les initiatives récentes, nous avons aussi annoncé que nous allions travailler encore et davantage à créer des alliances stratégiques avec Métrolix. Et nous allons mettre de l'avant un plan d'affaires qui permettra d'accomplir tout cela. Nous sommes engagés à une transformation à long terme de la Commission. Et avec tous les conseils que nous allons recevoir du comité et de gens comme vous-même. La députée du ministère Gastric. Merci beaucoup, M. le Président. Cette question s'adresse au ministère du transport, ministre du transport. Les voisinages de l'ouest de Mississauga, l'Isgara, Medoval Street, Ville, sont des endroits parfaits pour le cyclisme. Lorsqu'il fait beau, si jamais ça arrive, il y a bien des pistes cyclables. Le cyclisme fait partie d'un train de vie sain. Nous sommes des cyclistes actifs à Mississauga. Ministre, pourriez-vous nous dire ce que vous avez annoncé récemment pour les cyclistes de l'Ontario et à quoi peut-on s'attendre du point de vue pratique à l'égard de ce programme? Ministre de l'Infrastructure, d'abord, je souhaite remercier le député pour son leadership dans le cyclisme. Son projet de loi privée, le mois du cyclisme, sera important. Nous avons mis sur pied un fonds de 25 millions de dollars au cours des trois prochaines années qui financera nos partenariats avec les municipalités et les organismes américratifs pour créer de nouveaux modèles d'infrastructure et d'innovation du cyclisme. Que ce soit à Ottawa ou à Chatham ou à EGDES, chaque communauté adopte ce modèle et ça mène vers quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est qu'à partir de maintenant, nos 14 millions de dollars au budget par année, ils comprendront des installations de cyclisme pour chaque route, chaque route, chaque chaussée. Et je crois qu'au cours des dix prochaines années, nous deviendrons la province la plus cyclable. Nous avons des invités, M. Jerry Byers, de l'Institut des législateurs de l'Avenir de l'Université de la Colombie-Britannique et l'ancien député de la 37e, 38e, 39e législation. Steve Peters Et, Procureur général, rappel à l'heure. J'aimerais corriger mon dossier dans ma réponse au député de Perth-Willington apparemment. J'ai dit que le juge Yakabuski, lorsque j'ai voulu dire le juge Yakabuski, je ne voudrais pas que mon damie de Renfrew-Depicyde soit incité. Je ne l'ai pas encore nommé au bas. Député d'Ottawa-Sud, rappel au règlement, j'ai laissé la grand-mère d'Isabelle, Jerry et Jerry O'Brien, et ses parents, Rob O'Brien et Angela Chicano. Je ne voulais pas les omettre. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes donc en pause jusqu'à 13h cet après-midi. Sous-titrage ST' 501